Aujourd'hui en fait, il est question pour moi de te parler essentiellement de 4 aspects essentiels qui sont souvent à l'origine du fait que beaucoup de gens commencent des choses mais n'arrivent pas à les terminer. Alors, aujourd'hui clairement on va parler de cet aspect parce que je réalise qu'il y a tellement beaucoup de choses à comprendre là-dessus mais ces 4 choses également sont des choses qui sont parfois négligées alors que ça peut toutefois faire la différence. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur la chaîne, prière simplement de t'abonner et de cliquer sur la notification afin de ne rater aucune de nos vidéos qui passent de façon hebdomadaire sur notre chaîne. Le décon étant planté, on va y aller. Alors, aujourd'hui, il est question comme je disais au préalable de cette vidéo de te parler aujourd'hui de 4 ennemis essentiels de la motivation. Alors, je parle de ça simplement par rapport au fait que beaucoup de personnes ont des résolutions, beaucoup de personnes ont des choses qu'ils veulent réaliser, beaucoup de personnes souvent la plupart du temps veulent atteindre des buts, veulent atteindre des objectifs, mais la plupart du temps également, ces personnes-là aussi sont heurtées à une réalité qui parfois tue leur motivation. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais te parler de la première chose la plupart du temps qui tue souvent les gens dans leur tentative d'être motivés afin de réaliser leurs projets et leurs rêves. Le premier aspect, c'est la procrastination, autant pour moi. Alors, pourquoi je te parle de la procrastination ? Parce que simplement, je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent parfois réaliser certains projets. Ils ont la volonté de vouloir réaliser certaines choses, mais le problème, c'est qu'ils laissent beaucoup sur le temps. C'est-à-dire, ces personnes-là, ils sont toujours en train de dire que oui, je vais remettre ça plus tard, rien ne presse, de toutes les façons, je le ferai demain, je le ferai après-demain, etc., etc. Je vais te prendre un exemple, Sam. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser cette vidéo, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, si j'étais en fait habitué par la procrastination, je devais remettre le fait de faire cette vidéo à plus tard. Et parfois, remettre encore cette vidéo à plus tard aurait pu encore me causer d'autres raisons pour ne pas enregistrer cette vidéo et puis après, j'aurais trouvé une excuse et me reposer en fait. Et c'est justement ce que la procrastination fait dans la vie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont habitées par l'esprit de procrastination, la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas réaliser certaines choses, mais c'est juste que parfois, leur procrastination est tellement très prononcée dans leur vie que ça tue en fait toute l'énergie qu'ils veulent réaliser, toutes les choses qu'ils veulent entreprendre. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent bloqués, en train de ne pas pouvoir aller vers les objectifs qu'ils veulent atteindre. Le deuxième aspect ici, ce sont les personnes toxiques. Oui, je vais te parler des personnes toxiques. Pourquoi ? Les personnes toxiques sont susceptibles de tuer ta motivation. C'est simple. C'est-à-dire, par exemple, tu es motivé à vouloir ouvrir une entreprise, mais les personnes toxiques qui sont autour de toi vont te rappeler combien de fois, si tu décides de monter cette entreprise-là, tu vas échouer lamentablement. C'est-à-dire, voilà le travail des personnes toxiques en fait dans ta vie. C'est-à-dire qu'au lieu de te rappeler combien de fois tu peux réussir dans ton entreprise, mais ils vont te rappeler combien de fois ce sera inutile que tu essayes et que si tu essaies, tu vas échouer lamentablement, les résultats seront catastrophiques. Donc, on n'essaye même pas en fait. Et ces personnes toxiques-là souvent, elles ont souvent même parfois un grand mot. En fait, elles ont souvent le dernier mot dans la vie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, vous allez rencontrer des personnes qui sont motivées à vouloir réaliser des choses, qui veulent entreprendre des choses, qui veulent passer à une autre étape dans leur vie. Mais le problème, c'est que les personnes toxiques-là sont tellement présentes dans leur vie que malheureusement, elles n'arrivent pas souvent à pouvoir atteindre leur objectif. Et ensuite, le troisième point ici, l'abus d'alcool. Alors, dans plusieurs publicités, on a toujours tendance à dire que l'alcool, l'alcool, c'est quelque chose qu'on doit consommer avec modération, etc., etc. Mais, et si je te parlais du fait que, pourquoi même consommer de l'alcool en fait? Pourquoi est-ce qu'il est même utile de consommer de l'alcool dans la mesure où l'alcool, la plupart du temps, est une grande source de déclin de la motivation de plusieurs personnes dans leur projet? C'est-à-dire, la plupart du temps, ça commence d'abord par le fait que, oui, on va aller prendre un verre, on va passer du temps ensemble, on va passer d'un bon temps ensemble. Mais, la plupart du temps, ce petit verre qu'on avait décidé de prendre entre amis ou encore entre collègues va se terminer à une beuverie qui va parfois faire en sorte que tu vas dépenser tout ton salaire dehors ou encore que, la plupart du temps, ça peut conduire par un accident. Mais, à un moment donné, tu te prends l'action de savoir est-ce que c'est utile de forcément boire autant en fait? Parce que, lorsque je parle d'abus d'alcool ici, c'est qu'un verre en passant, ok, tout le monde peut le faire, mais le truc, c'est que si tu sais que tu ne sais pas maîtriser ton taux d'alcool, pourquoi est-ce que tu veux tenter le diable? Est-ce que tu veux juste tuer ta motivation parce que tu te dis que, bon, je peux le faire, je peux résister? Parce que là aussi, c'est souvent ce que beaucoup de personnes font souvent, c'est-à-dire, ils vont vers la frontière, comme le monsieur disait que, quand tu es allé trop près de la frontière, c'est-à-dire que, tu veux aller tellement près de la frontière pour dire que tu veux résister, mais alors que tu sais que tu ne pourras pas résister, mais pourquoi tu veux tenter le diable en fait? Ça veut dire que, ça veut dire que, ici, si tu réalises que l'alcool est ton ennemi, mais pourquoi tu veux tester en fait? Et comme je le disais clairement, l'alcool, notamment l'abus d'alcool, est un facteur qui tue beaucoup la motivation des gens par rapport au fait que leur projet finit toujours par stagner en fait. Et enfin, le quatrième aspect, c'est l'oisiveté. Alors, pourquoi je te parle de l'oisiveté ici? C'est simplement par rapport au fait que, vous savez, les gens peuvent être motivés à vouloir faire certaines choses, mais n'ayons pas peur de le dire. La réalité, c'est que, beaucoup de personnes sont paresseuses. Je m'explique. Attends, 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 je m'explique. Beaucoup de personnes sont paresseuses. Et pourquoi je te le dis? C'est-à-dire, la paresse de beaucoup de personnes peut s'expliquer à travers les choses les plus élémentaires en fait. C'est-à-dire, ce que les personnes paresseuses souvent font, c'est que la plupart du temps, au lieu de directement se lancer dans une tâche qu'on a dit qu'on veut faire, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va non seulement remettre la tâche à plus tard, mais également, ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va se dire que non, mais je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je vais le faire quand j'aurai le temps. On appelle ça comment? Je ne vois pas pourquoi je veux me presser maintenant. Et c'est comme ça que tu finis par remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard, sous prétexte, parce que tu vas dire que tu es fatigué. Mais la vraie raison, c'est que tu es paresseux. Et si c'est le cas pour toi, comprends déjà comment est-ce que tu peux changer cet aspect-là. Le truc, c'est que tu ne pourras rien réaliser dans ta vie s'il apparaît, c'est présent dans ta vie. Même quand on parle d'enrichissement, et là encore, ça permet également de créer une digression par rapport au fait que j'ai envie de dire ça. C'est qu'aujourd'hui sur Internet, beaucoup de petits malins pensent qu'on peut s'enrichir du jour au lendemain à travers un business de gauche à droite. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que l'argent que tu n'as pas souffert pour gagner, ce n'est pas de l'argent que tu peux prendre soin. Je répète, l'argent que tu n'as pas souffert pour gagner, ce n'est pas de l'argent que tu peux prendre soin. Mais si tu as travaillé dur pour gagner de l'argent, tu as sué, tu t'es agenoué, c'est-à-dire que tu as cassé le dos, tu as, je ne sais pas moi, tu es monté, tu es descendu, comme dit quelqu'un. Tu es monté, tu es descendu, tu as fait des choses compliquées, parfois à travailler dur, te rêver à des heures impossibles, juste parce que tu voulais réaliser ton rêve. Tu penses que tu vas dépenser cet argent bêtement ? Non. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un prix à payer. Et si tu es paresseux, comprends déjà que tu dois arrêter avec la paresse, parce que ça t'empêche clairement de réaliser tes prêves, et ça tue ta motivation. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez la vidéo autour de tous vous, abonnez-vous à la chaîne, et surtout laissez des likes, laissez des commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine.